bonjour chers frères et sœurs bon week-end il y a un frère qui a découvert ma chaîne youtube gens de l'amour de jésus il me dit mais monsieur je vois que vous faites des vidéos très intéressante sur la foi la foi en jésus-Christ et sur la spiritualité je vois qu'il y a peu d'abonnés et puis il y a peu de vues je dis oui c'est vrai moi même je déploie cela ma chaîne gens de l'amour de jésus aujourd'hui bon j'en suis à peut-être 278 abonnés mais pourtant quand les vidéos sont postées bon je constate que bon quelques fois sur même un mois c'est 20 vues 30 vues c'est bien insuffisant c'est bien insuffisant mais je lui répondais comme ça que je considère que le travail que je fais pour l'évangile du seigneur pour la gloire du seigneur pour le salut de moi même et de mes frères je considère ça comme un grain de cénevé un tout petit grain de cénevé un tout petit grain de moutarde que j'ai foi et espérance que cela va grandir que ce petit grain deviendra un jour un gros arbre c'est ce que j'ai répondu alors à travers cette vidéo je voudrais parler de la consécration de notre être et de nos biens je constate que beaucoup de chrétiens quand ils acquièrent quelque chose une maison une voiture et d'autres biens je ne sais pas ils demandent à un prêtre de bénir ce bien que le seigneur leur a permis d'obtenir le prêtre vient et bénit la maison mais en fait ce n'est pas lui qui bénit il demande au seigneur de bénir la maison voilà parce que c'est dieu qui bénit mais le prêtre prononce la bénédiction pour ça pour la voiture de la personne pour la maison de la personne ou pour d'autres biens encore pour peut-être je ne sais pas moi une entreprise que la personne a créé etc bon pour une plantation etc ça peut être différent bien c'est une très bonne chose d'obtenir la bénédiction c'est aussi une action de grâce pour dire merci au seigneur mais je le dis ici il faut aller plus loin il faut aller plus loin que de dire merci et que de demander la bénédiction que prononce le prêtre ou bien un pasteur pour ceux qui appartiennent aux églises réformées moi je dis il faut aller plus loin pour moi c'est la consécration qu'est ce que j'entends ici par consécration le seigneur t'a permis d'avoir une maison il faut lui donner cette maison c'est ce que moi j'appelle consécration c'est à dire tu dis seigneur tu m'as permis d'avoir une maison certes et de toutes les façons même quand on a une maison à son nom on n'en a que l'usufruit parce qu'un jour on va mourir on va laisser cette maison là on n'en a que l'usufruit le seigneur nous a permis d'avoir une voiture pour un temps on n'en a que l'usufruit c'est à dire on n'en a que l'usage moi j'ai dit il faut aller plus loin en faisant quoi ? en disant seigneur cette maison là elle est à toi je te la donne n'oublie pas que cette maison à toi moi elle est membre de ma famille nous on n'en a que l'usufruit mais elle t'appartient voilà ce qu'il faut faire ça dépend tu peux dire seigneur jésus-Christ elle t'appartient cette maison ou bien tu peux dire seigneur esprit c'est cette maison t'appartient ou bien père céleste cette maison à toi voilà ou alors si vous avez la vénération de la vieille marie vous lui dites vieille marie cette maison là est à toi cette voiture là est à toi etc si c'est la vénération d'un saint particulier vous pouvez dire bon cette voiture là bon saint Pierre et Peter qui n'a consisté en ta voiture moi j'en ai l'usufruit c'est ta voiture est-ce que vous comprenez alors quand vous avez dit au seigneur jésus-Christ la maison que vous habitez là c'est sa maison vous l'avez fait propriétaire de la maison à juste titre d'ailleurs mais vous et votre famille vous en avez l'usufruit vous êtes dans la maison est-ce que quelqu'un alors peut venir arracher cette maison là des mains du seigneur est-ce que quelqu'un peut s'amuser à venir saboter cette voiture est-ce que quelqu'un peut venir prononcer une parole de malédiction contre cette voiture non parce que le véritable propriétaire c'est le seigneur si nous disons que l'église c'est la maison du seigneur c'est juste tout comme les juifs disaient que le temple de Jérusalem là c'est la maison du seigneur c'est là que le seigneur est mais si vous dites que votre maison là appartient au seigneur le seigneur est là non seulement il est en vous mais il est là voilà et à ce propos c'est à juste titre que les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes font usage des images des piétés parce qu'il est évident que dans une maison où on a une représentation du sacré coeur ou bien du coeur immaculé ou bien de notre dame de victoire ou de notre dame de toute grâce ou de l'immaculée conception mais le diable ne veut pas aller là-bas pour voir ses représentations parce que quand il va voir ses représentations c'est là qu'il lui fait penser à qui ? au seigneur Jésus à la Vierge Marie et tout ça des personnes qu'il déteste c'est pour ça que les images il ne faut pas aller contre les images j'ai fait une vidéo là-dessus ce sont simplement des images de piété qui est fou pour dire que lui-même sa photo là c'est lui non c'est une représentation mais quand tu regardes la photo tu dis ah mais ici là voici telle personne voilà la photo de ma maman voilà la photo de moi c'est une représentation est-ce que vous comprenez ? j'ai fait une vidéo sur justement la question des images le même Dieu qui avait dit aux hébreux parce que les hébreux avaient été coupés de la connaissance du Dieu unique voilà maintenant quand le seigneur les prend à nouveau en charge il leur dit vous ne représentez rien vous ne représentez rien de ce qui est en haut dans le ciel sur terre etc mais après quand ils ont commencé à intérioriser que Dieu est unique ce n'est pas le même Dieu là ensuite qui a dit à Moïse mais fais l'arche de l'alliance fais l'arche de l'alliance l'arche de l'alliance là c'est quoi ? c'est un coffre c'est un coffre c'est un coffre pourquoi le même Dieu qui dit que vous n'allez plus rien représenter je ne veux pas que vous représentez quoi que ce soit maintenant il demande à Moïse fais l'arche de l'alliance l'arche de l'alliance qui est un coffre c'est un coffre rectangulaire c'est un parallélogramme rectangle et puis maintenant il dit quoi ? au dessus du coffre là tu représentes deux chérubins un à droite un à gauche mais c'est les chérubins dans ces dieux les chérubins ce sont des archanges ils m'ont dit Dieu siège sur les chérubins sur les chérubins voilà et il a dit que lui il va se manifester au milieu là là où il y a le propitiatoire où on fait le sacrifice c'est le même dieu là qui a dit ça ensuite c'est le même dieu qui a dit ben voilà confectionner les objets du culte c'est le même dieu vous comprenez et comme témoignage de ma parole mettez comment on appelle cela à l'intérieur de l'arche comment on appelle ça ma parole voilà la Torah ma parole mettez ça à l'intérieur donc c'est ça il faut comprendre la question des images une fois que tu es intéressé que Dieu est unique en qui il y a trois personnes Père, Fils et Esprit Saint dans ta conscience c'est fini tu peux représenter ce que tu veux ça ne pose pas de problème c'est la crainte du polythéisme et de l'idolâtrie qui a fait que Dieu a dit aux hébreux de ne rien représenter que nous le Dieu aujourd'hui si tu as la crainte de ne plus avoir dans ta conscience le Dieu unique alors ne mets pas d'image mais si tu as intégré dans ta conscience que Dieu unique notamment pour nous les chrétiens catholiques disons que Dieu unique met en lui à trois personnes Père, Fils et Esprit Saint il y a un problème de 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 c'est-à-dire c'est-à-dire que tu es contre les images mais la photo de ton mariage que tu as mis là ce n'est pas une image toi même ta photo qui est dans ton salon ce n'est pas une image ce n'est pas une représentation la photo de tes enfants de ton épouse qui sont dans ton bureau ce n'est pas une représentation voilà le problème comme ce que je veux dire il faut consacrer ton bien au Seigneur c'est-à-dire que tu lui dis Seigneur cette maison là elle est à toi cette voiture là elle est à toi ce n'est pas simplement une bénédiction à laquelle tu t'arrêtes mais tu vas plus loin tu dis cette maison là elle a parti au Seigneur cette voiture elle a parti au Seigneur je n'en ai que l'usufruit voilà je n'en ai que l'usufruit et de temps en temps tu rappelles cela tu dis Seigneur n'oublie pas tu sais que cette maison là t'appartient Seigneur n'oublie pas tu sais que cette plantation là t'appartient Seigneur n'oublie pas tu sais que cette voiture est à toi moi de tout ça je n'en ai que l'usufruit voilà donc voilà encore un aspect spirituel que je voudrais que je viens de partager avec vous chers frères et sœurs voilà la consécration de notre être et de nos biens bon quand on a notre être déjà c'est consacré au Seigneur par le baptême c'est consacré au Seigneur par le baptême parce que quand tu es baptisé tu dis quoi tu renonces à Satan et à ses oeuvres tu donnes ta vie à Jésus si tu as donné ta vie à Jésus cela veut dire quoi ça veut dire que tu es consacré à Jésus tu appartiens à Jésus à partir de ce moment là comment est-ce que tu vas te laisser posséder par un esprit qui n'est pas du Christ ça c'est un problème souvent je vois ça c'est un problème c'est un problème c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ce que les gens appellent la rupture des liens ancestraux tu es déjà consacré au Seigneur donc tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur bon ne te concerne pas c'est comme ça parce que le baptême c'est une consécration au Seigneur en fait c'est ça le baptême là chrétien là c'est une consécration au Seigneur tu dis tu renonces à Satan et à ses oeuvres maintenant tu donnes ta vie à Jésus tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur de ta vie et que ta vie lui appartient c'est comme ça Paul a dit il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même vous qui êtes chrétien nous qui sommes chrétiens nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes mais que nous appartenons au Seigneur que nous vivions que nous mourions nous vivons pour le Seigneur si nous mourons nous mourons pour le Seigneur et que notre corps est un temple du Saint-Esprit notre corps appartient au Saint-Esprit donc vous voyez la question de la consécration s'il y a la consécration de l'être il faut aussi il y a la consécration des objets qui nous appartiennent enfin qui nous appartiennent dont nous faisons usage dont nous avons l'usifrut voilà donc vous qui voyez cette chaîne-là bon souvent c'est 30 qui regardent partagez ça si vous partagez ça sur d'autres réseaux beaucoup plus de personnes vont vont suivre cette chaîne-là et vont suivre les enseignements que j'y donne les enseignements sont nombreux c'est à votre disposition sur Youtube ma chaîne Youtube Jean de l'amour de Jésus donc il faut les partager voilà je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'eau quoi mérine merci bonne journée bon week-end je suis le frère Jean je suis le frère Jean Merci.